Salut c'est Jérémy de la chaîne Froyalisme et Libertés Financières et dans la vidéo d'aujourd'hui je vais te parler de 7 bonnes raisons d'investir dans les box parking garage. On va voir ça dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est parti ! Bienvenue sur cette chaîne sur laquelle tu vas apprendre comment faire des économies, comment investir ton argent au travers de l'investissement immobilier locatif, peut-être aussi de la bourse, l'entrepreneuriat, c'est une chaîne qui est dédiée à ton éducation financière mais qui s'appuie également sur un site internet www.lefrugalisme.com Une chaîne YouTube, un site internet, ça crée une espèce d'ensemble, une espèce de média qui est dédiée à ton éducation financière. Sur le site internet tu vas trouver des articles de blog, des simulateurs gratuits, des outils dédiés pour pouvoir faire tes projections, des liens d'affiliation vers les solutions que personnellement j'utilise. Sur mon site tu trouveras également tout un ensemble de guides, de services et de formations que je propose. Je suis également l'auteur de ce livre « Un salaire sans rien faire » ou presque, c'est aux éditions Robert Laffont et c'est disponible dans toutes les librairies. Fnac, Centre Cultura, Desitres, Leclerc, Amazon, j'en passe et des meilleurs, on le trouve absolument partout. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes, ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Avant toute chose, je tiens à dire que je suis moi-même un investisseur dans les box parking garage et donc depuis pas mal d'années maintenant, je me suis fait une expérience qui est suffisamment intéressante pour pouvoir te parler des vrais avantages que tu vas avoir à investir dans ce type de produit. C'est tout de même une excellente manière de se débancariser et d'acheter en fin de compte un actif tangible, d'investir dans de la pierre traditionnelle pour stocker de la valeur, mais pas seulement aussi pour obtenir de bons rendements qui seront, soyons honnêtes, très largement supérieurs à ce que tu obtiendras avec un livret A ou une assurance vie. Et avec le dernier box que j'ai mis en location, là ici, j'arrive à tirer plus ou moins 15% de rentabilité nette. C'est tout de même pas mal, il me semble. A titre personnel, moi je préfère les box plutôt que les parkings garage. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'un box, c'est pas uniquement réservé au parking d'une voiture, au stationnement d'un véhicule, mais aussi pour du stockage. Je parle de ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent que peut-être ce type d'investissement, ça n'aura pas d'avenir parce que, je n'en sais rien, dans le futur, on n'aurait plus de voiture ou dans le futur, on ne se déplacerait qu'en transport en commun ou je ne sais pas quoi. Mais en fait, il faut savoir que la question du stockage, elle est cruciale aujourd'hui, tout particulièrement dans les grandes villes. Encore une chose à savoir, c'est que si tu investis sur un seul box, tu vas avoir des frais de notaire très importants, de l'ordre de plus ou moins 20%. La raison à ça, c'est qu'en fait, sur les frais de notaire que tu payes, il y a une partie qui sont des frais fixes. Plus le montant va être petit et plus la proportion de ces frais sera importante, ça va de soi. Pour faire tes simulations de frais de notaire, je te mets un lien en dessous, tu vas tomber sur le site de la Chambre des notaires de Paris, tu verras, tu pourras faire directement tes calculs, c'est très très utile. Premier avantage à investir dans un box, un parking, ça reste abordable. Ce que je veux dire, c'est que pour moins de 10 000 euros, tu peux trouver des box aujourd'hui, tu peux trouver des parkings, il n'y a pas de problème avec ça. Après, tu vas me dire, tout dépend de l'endroit où on investit, c'est sûr que si tu investis dans une grande ville, ça va te coûter beaucoup plus cher que si tu es en race campagne. Après, c'est toujours la même chose, c'est la loi de l'offre et de la demande, et aussi des questions qui vont être relatives aux problématiques de spéculation dans les grandes villes, tu vois. Donc ça aussi, il faut en tenir compte. Mais ça s'apprend, investir, ça s'apprend, investir, ça ne se fait pas comme ça, au doigt mouillé. Un excellent moyen, je dirais, pour se lancer dans l'immobilier locatif, mais pas que, puisqu'il y a aussi d'autres avantages qui sont tout à fait intéressants et qu'on va voir maintenant. Deuxième avantage, c'est que la loi, elle est du côté du propriétaire, elle n'est pas du côté du locataire. Si, par exemple, tu veux louer un appartement et que le locataire ne te paye pas à un moment donné, tu vas devoir lancer une procédure d'expulsion, tu ne peux pas lui donner congé comme ça, alors qu'avec un box ou un parking, tu peux donner congé immédiat. Attention, ça ne veut pas dire que tu auras le droit d'ouvrir la porte toi-même et de vider le box, parce que ça, ça serait de la violation de domicile. Donc la loi, elle est vraiment de ton côté par rapport à ça, puisqu'il ne s'agit pas d'immobilier destiné à de l'habitation. Petit 2, il n'y a pas de questions qui seront relatives au DPE. Tu sais que le DPE, aujourd'hui, c'est un grand tout un sujet, parce qu'en fonction du diagnostic de performance énergétique du logement, eh bien, tu n'auras peut-être plus le droit de le louer dans les mois ou les années qui viennent. Déjà, tu n'as peut-être plus le droit d'augmenter les loyers, etc. Tout ça, ça n'existe pas avec les box. On s'en fiche, tu ne vas pas stocker des gens dedans, normalement. Donc, en fin de compte, tu fais ce que tu veux. Troisième point, c'est que tu n'as pas de plafonnement des loyers. Tu peux pratiquer le loyer que tu veux, tu peux l'augmenter comme tu veux, tu peux le diminuer comme tu veux. Si tu l'augmentes trop, qu'est-ce qui se passe ? C'est que ton locataire, il va peut-être se barrer pour aller ailleurs, tout simplement. Tu n'as vraiment les mains libres par rapport à ça. Tu n'as pas quelqu'un derrière toi qui va dire « Ah non, tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça. » En fait, tu fais quasiment ce que tu veux. Donc, je peux te dire que le fait que la loi soit de ton côté, c'est quand même un énorme, énorme, énorme avantage. Deuxième point, c'est qu'avec un prix équivalent par rapport à un appartement, eh bien, on va diluer le risque de vacances locatives. Je m'explique. D'accord ? Si ton locataire, il ne te paye pas, ben voilà, tu as un manque à gagner sur tout l'ensemble du loyer, alors que tu vas devoir continuer à payer un crédit probablement en face. Si, en revanche, au lieu d'acheter un bien à 100 000, tu achètes 10 box à 10 000, ben, tu comprends bien qu'il est assez peu probable que les 10 locataires se barrent tous en même temps. Donc, il est possible qu'à un moment donné, tu aies du turnover, mais quand on prend du recul et qu'on regarde ce truc-là, on se rend bien compte que tu auras un turnover qui sera bien moindre, et donc des vacances locatives qui seront bien moindres, bien plus petites qu'avec un appartement, avec des studios, même, tu vois, ou des studios étudiants, où tu sais que, par exemple, tous les ans, les étudiants, ils vont quitter au mois de juin, juillet, quoi. Voilà. Je parle de ça parce que c'est un point qui est très rassurant par rapport aux banquiers, par rapport au financement. Moi, j'ai un ami qui n'achète que des box depuis des années, et la banque, elle continue de le suivre, même s'il a un taux d'endettement qui est quand même assez élevé. Et la banque, elle lui a dit, on continue de vous suivre, probablement parce que vous avez des box. Et si c'était des appartements, on ne vous aurait pas suivi jusque-là. Troisième point important avec les box parking garage, c'est que tu as très peu de maintenance que tu vas devoir faire. Tu n'as pas de ballon d'eau chaude à changer, tu ne vas pas avoir la moquette à changer. La seule chose qu'il faut faire de temps en temps, c'est graisser les portes, vérifier que ça rouille pas et que ce soit correctement entretenu. En fin de compte, on est beaucoup plus libre du point de vue tranquillité d'esprit. On a beaucoup moins à se tracasser parce qu'au fond, un box, ce n'est jamais que 4 murs et puis un toit. Et si on prend un parking, je dirais que c'est encore mieux. Tu vois, il n'y a rien. Un parking, c'est juste un espace avec un peu de peinture au sol. Je vais te donner une petite astuce. Si tu veux augmenter la rentabilité de ton box ou de ton parking, il faut absolument envisager ce qu'on appelle la multi-location. C'est-à-dire que ton parking, si tu prends un pot de peinture et un pinceau, tu pourrais peut-être tirer une ou deux lignes et puis le louer pour deux ou trois motos, par exemple, au lieu de le louer pour une seule voiture. Et ça, c'est un moyen d'augmenter la rentabilité de ton investissement qui va être très intelligent. Autre chose que j'ai déjà vu dans certaines grandes villes, c'est des personnes qui, durant la journée, n'utilisent pas leur parking et qu'ils le louent uniquement pendant les heures de travail parce qu'eux, ils utilisent leur voiture pour se rendre sur leur lieu de travail et donc ils veulent rentabiliser leur parking ou rentabiliser leur box. Autre avantage avec les box parking garage, c'est qu'il y a plein de bonnes affaires. Il y en a vraiment beaucoup. Il ne faut pas hésiter peut-être à élargir un petit peu ton espace de recherche, même si ça peut être rassurant pour un premier investissement de l'avoir à proximité de chez soi. En fin de compte, ce que je veux dire, c'est que sur un box, un parking, une fois que le locataire est dedans, normalement, tu n'as pas à y aller tous les jours pour vérifier que ça se passe correctement. Donc, à ce moment-là, on peut envisager d'investir peut-être parfois plus loin par rapport à ton lieu de résidence habituel. Moi, je le fais aujourd'hui et ça ne me pose pas de problème particulier. Ce qu'il faut juste, c'est éventuellement avoir une ou deux personnes qu'on connaît qui peuvent jouer le relais en cas de besoin. Ça peut parfois être nécessaire. Mais une fois qu'on a réussi à résoudre cette question-là, pourquoi pas réussir à s'éloigner ? Vraiment, il y a des opportunités de ouf. Aujourd'hui, il suffit de faire une recherche sur le bon coin pour se rendre compte qu'il y a vraiment possibilité de placer, en fin de compte, ton argent et obtenir un très bon rendement aujourd'hui grâce au box parking garage. Et c'est le point suivant dont je voudrais te parler. C'est cette question de rentabilité. C'est qu'avec un prix équivalent de l'immobilier traditionnel pour du logement, on obtiendra bien souvent des ratios de rentabilité qui seront meilleurs avec les box parking. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce qu'on va avoir en général des charges qui seront bien moindres. Après, ça dépend évidemment si tu achètes dans un immeuble en sous-sol où il y a une concierge où il y a des ascenseurs, des charges, etc. Forcément, la rentabilité, elle va être beaucoup plus affectée que si tu achètes un box parking en surface dans un ensemble où il n'y a pas de copro où il n'y a pas de charge, où il n'y a rien. Voilà, ça permet vraiment, vraiment d'avoir des très, très bonnes rentes à... Un autre point important que j'ai remarqué avec les box parking garage, c'est en fin de compte la question de la liquidité. C'est-à-dire qu'admettons que tu achètes une dizaine de box et puis à un moment donné, dans la vie, tu as besoin de trésorerie un petit peu, tu as besoin de cash pour des raisons personnelles, tu peux très bien envisager d'en revendre un ou deux sans nécessairement faire une croix sur tout l'ensemble de l'investissement. Et ça, ça peut être justement un point positif, c'est qu'en fin de compte, comme on est sur des petits montants, en termes de transactions, c'est plus facile, je trouve, à vendre. Voilà, alors est-ce que tu devrais investir dans les box parking garage ? À la limite, je dirais, ça dépend de toi. Il y en a qui vont me dire, c'est beaucoup de travail, en fin de compte, pour faire du gagne petit, en fin de compte. Mais moi, ce que je voudrais te faire comprendre, c'est que quand tu arrives à tirer du 13, 14, 15% de rentabilité nette et que tu es capable d'arriver à reproduire ça 1, 2, 3, 4, 5, 10 fois, eh bien forcément, au bout d'un moment, on commence à parler de gros montants et ça commence à être très puissant, très efficace. Le secret, c'est de ne pas hésiter peut-être à aller un petit peu en dehors des zones de recherche habituelles tout autour de chez toi pour essayer de saisir des opportunités, et essayer d'arriver à détecter quelles seront les opportunités que tu pourras saisir. Mais là, ça demande de la formation, du savoir-faire et de l'expertise, notamment pour détecter les bons vendeurs avec lesquels tu pourras négocier. Ça fait partie des choses que j'apprends dans mon programme de formation, Imo Liberté. Il y a un module qui est dédié à l'investissement dans les box parking garage. Et d'ailleurs, tout ce que j'explique dans la formation, ça se prête aux box parking garage puisque moi-même étant investisseur, tu penses bien que j'ai fait tout ça aussi à la lumière de cette question par rapport à ce type d'investissement. Donc, il y a un module de deux heures qui est dédié à cela. Et je partage avec toi ce que j'ai fait, moi, par rapport à mes investissements dans ce type d'actifs. Et il faut voir un truc, c'est que je ne cherche pas à tordre la réalité en ce sens qu'il y a aussi parfois quelques inconvénients, quelques défauts auxquels il faut savoir faire face. Il y a également plusieurs membres de la formation que j'ai accompagnés dans leurs investissements dans les box parking garage. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à nous rejoindre. Quand on veut se lancer dans l'immobilier, vraiment, moi, je t'invite à prendre le temps de te former, que ce soit par de la lecture, que ce soit par des formations. Si c'est avec moi, tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu ne prends pas le temps d'investir au moins une petite somme d'argent dans ta propre éducation financière et ta propre préparation par rapport à ça, tu ne seras pas pleinement conscient de tous les risques et les dangers auxquels il faut faire attention. Et crois-moi, il y en a beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'opportunités d'investissement dans l'immobilier locatif. Mais il faut investir un peu dans ton expertise, dans ton savoir-faire pour éviter de tomber dans un certain nombre de pièges. Ce que je souhaite te faire comprendre, c'est qu'il faut monter un petit peu en professionnalisme puisque l'époque où il suffisait d'acheter de l'immobilier et puis attendre que ça se passe pour réussir à s'enrichir à terme, cette époque, elle est terminée. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est obtenir du rendement mais sans avoir trop de risques. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce et t'abonner à la chaîne. Si tu as des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre dans les commentaires. Je t'invite également à aller voir cette vidéo dans laquelle je présente certains de mes investissements dans les boxparkings. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt. Merci, salut et ciao, ciao.